Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours le 24 juin, Fête nationale des Québécois, la fin de 4 juin 2020, 9hp lors du Québec, on va aller faire un tour comme promis dans la crise mondiale qui sévit depuis décembre. Cette fameuse pandémie qui ne veut pas partir, et on n'est même pas sorti de la première vague, donc on ne peut même pas encore commencer à parler de la deuxième vague. Et ce virus-là se répand comme une traînée de poudre partout. Il n'y a aucun pays qui a été épargné, alors qu'on a eu des gens qui ont banalisé ça, qui ont pris ça à la légère, comme Donald Trump. Et ça vient le rattraper, il se retrouve au plus bas dans les sondages, surtout à cause de sa gestion de la crise. Et ça va permettre son éviction, ça va quand même soulager le monde d'un cancer dont on n'a pas besoin, d'un être vil, d'un être maléfique qui pense qu'à son intérêt personnel et celui de sa famille. Donc, vraiment, probablement, le plus grand flop, la plus grande fumisterie de l'histoire politique, la présidence de Donald Trump, quelle déception, du n'importe quoi, comme dirait les jeunes. Pendant ce temps-là, la crise, elle, est encore là, malgré le fait que Donald Trump dise « Ah, s'il y a autant de cas, c'est parce qu'il y a tellement de tests qui sont faits, on est les plus grands à tester. » Non, ça n'a rien à voir, le nombre de tests, avec le nombre de cas, puis le nombre de décès. C'est pas parce que tu testes qu'il y a plus de morts, puis les morts continuent à s'accumuler, ça n'a rien à voir. C'est tellement du n'importe quoi, ce président-là, je peux te dire une chose. Et il voudrait qu'on puisse cacher tous les chiffres, parce qu'il dit, hier, dans son intervention, et celle d'avant-hier aussi, il dit « Si on a autant de cas, c'est parce qu'on teste beaucoup, on est les champions du testage. Il faudrait qu'on arrête de tester, je voudrais qu'on arrête de tester. » Il voudrait qu'on cache la réalité. Quel être complètement, complètement dangereux et démagogue ? Franchement, c'est une disgrâce que les Américains se sont faits avoir, ils ne pensaient pas qu'ils étaient pour être aussi dangereux, aussi narcissiques, à penser seulement à sa poche et à la poche de son empire, et qu'ils gouverneraient d'une façon aussi tortueux, aussi négative, aussi... Avec une politique qui divise autant, des arguments qui divise autant, qui stigmatise autant que ce qu'il a fait. Jamais on ne s'attendait à ça. On ne s'attendait parce qu'il s'était présenté comme celui qui nettoierait la soampe. Il n'a pas nettoyé la soampe, il l'a multiplié, il en a mis partout. Des soampe. Maintenant, il n'y a pas une place aux États-Unis où tu peux marcher sans mettre le pied dans une soampe. Il n'y a rien fait pour qui que ce soit. Le système de santé est complètement effondré, le système d'éducation est effondré. Il n'y a eu aucune, aucune, aucune action, aucun plan d'infrastructure qui avait promis de rebâtir les États-Unis. Il n'y a rien rebâti. La seule chose qu'il a rebâti, c'est le complexe militaro-industriel américain, à coup de 3 trillions de dollars. Puis là, ce que je vous l'ai expliqué souvent, c'est le secteur de l'économie qui génère le plus de millionnaires. Donc, comprends-tu ce qui s'est passé là où tu n'es pas capable de comprendre? Il avait promis tellement de choses, unifié le monde, tellement... Il n'a pas arrêté d'attaquer, d'émigrer, attaquer, d'émigrer tout le monde. Avec des propos racistes. Les gens ne comprennent pas c'est quoi les propos racistes. Ce n'est pas nécessairement de lyncher quelqu'un sur la place publique. Quand tu t'en vas dire « Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le mot « bad hombre » pour désigner des... des... des criminels, disons. Bien, ça fait référence à « bad hombre », c'est-à-dire des immigrants d'origine latino. Quand tu s'en vas appeler le virus comme flou, puis le « Chinese virus », le « Wuhan virus », c'est quoi ça? Franchement, tu es le président des États-Unis. Tu n'es pas le président de la gang de rue, de ta ruelle, de quartier, avec toutes les bombes du quartier, qui viennent terroriser la population en lançant des roches dans les... Tu sais, comme quand tu es adolescent, il y a toujours une petite gang qui vient terroriser les enfants qui sont de la majorité silencieuse. Parce que ça leur plaît. Ils vont lancer un pétard, ils vont lancer des roches dans leurs fenêtres. Ils vont leur... rendre la vie invivable. Mais c'est des adolescents, des jeunes boutonneux. Là, tu as affaire au président des États-Unis. Moi, je ne sais pas, là, mais... Wow! On est rendu bas. L'humanité est rendue vraiment bas, c'est ça le modèle qu'on veut. Mais heureusement, non. Puis il va se faire montrer la porte. Puis après ça, on va lui montrer la porte de sa cellule. Parce que moi, je vous le dis, non seulement je vous ai prédit sa victoire, le seul à l'avoir fait en 2015, c'est moi. Je vous prédis sa défaite. Puis je vous prédis le fait. Puis je vous avais prédit qu'il n'y a personne qui est en prison. Que ce soit de James Comey, Hillary Clinton ou tous les autres qui ont été question dans toute cette saga complètement surréaliste d'un autre spectacle de télévision réalité, graciosité de Donald Trump. Il n'y a personne. Puis il n'y a personne qui va y aller. L'enquête de John Durham, c'est du n'importe quoi. Ça va mourir. Ça va mourir à l'agenda parce que l'élection va arriver. Puis il n'aura même pas fini son enquête. C'est Bill Barr qui l'a lui-même dit. Parce qu'il n'y a pas de grand jury qui a été créé. Il n'y a rien qui a été créé. Puis il a ralenti dans son enquête à cause de la pandémie. Puis ça ne donne rien. Puis est-ce qu'il n'y a rien? Puis là, on va arriver à l'élection. Les républicains vont se faire battre. Les démocrates vont envoyer ça dans le panier de déchiqueteurs. Parce qu'il n'y a rien là-dedans. Puis après ça, les vraies affaires vont commencer. Le département de la justice va redevenir le département de la justice. Puis la prochaine cible, ça va être Donald Trump. Et lui, il ne pourra pas s'en sortir. Et lui, il n'y aurait pas d'immunité en n'étant plus président. Puis lui, il va faire face à plein, plein d'accusations. Et il y en a sûrement une ou deux qui vont porter fruit. Et il ira probablement, comme Paul Manafort et ses amis, faire un petit tour en prison. Ça sera quand même assez spectaculaire. Qui aurait pensé que Lula se serait retrouvé en prison un jour, hein? L'idole du monde. Bien, c'est arrivé. Donc, la pandémie s'accélère alors que le monde atteint le plus grand nombre de nouveaux cas. 23 juin. Ça, c'était hier. Tout comme l'Organisation mondiale de la santé a averti que la pandémie de COVID-19 s'accélérait, des augmentations importantes du nombre de cas dans le monde ont dépassé des étapes troublantes. Puis on peut voir, il y a beaucoup de clusters en Europe qui sont rendus à une soixantaine. Il y en a des ressurgences de ce virus-là partout. Parce qu'on ne sait pas comment ce virus-là se promène et se propage et réagit. Donc, on est face à l'inconnu. Puis quand tu as des illuminés, comme Alex Cossette-Trudel, qui n'a aucun background, aucune connaissance, quelle que ce soit la plus minimale en sciences ou en médecine, qui vient affirmer que tout ça, c'est rien de pire qu'une grippe, patati, patata, puis que tout ce qui propage, c'est juste de la bullshit et du mensonge, c'est vraiment inquiétant. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que plus de 183 000 nouveaux cas ont été signalés le 21 juin. Le nombre le plus élevé pour une seule journée. Ce nombre a battu un record établi quelques jours seulement avant le 18 juin, date à laquelle 150 000 cas avaient été signalés. Le nombre total cumulé dans le monde a dépassé la barre des 9 millions, atteignant plus de 9 150 000 cas et environ 473 700 décès. Puis c'est sûr qu'Alex Cossette-Trudel, toute sa clientèle, il n'a pas un qui va le remettre en question. Parce que ces gens-là n'ont aucune intelligence, puis n'ont aucun courage. Mais Alexis Cossette-Trudel, vous avez dit le 17 mars, c'est fini, il y a l'hydrochloroxyde, c'est fini la pandémie. Alexis Cossette-Trudel, le grand scientifique, le médecin Alexis Cossette-Trudel, le 17 mars, sur sa page Facebook, avait dit, c'est fini, il n'y en a plus de pandémie. Il n'y a personne qui va le remettre en question, parce que c'est toute une bande d'endormis. Le nombre total cumulé dans le monde a dépassé la barre des 9 millions, atteignant 9 154 000 cas. C'était supposé être fini le 17 mars, Alexis. Docteur Alexis, le grand chercheur scientifique Alexis. Puis on a 473 700 décès. Mais c'était supposé être fini, Alexis, comment ça se fait que ça a continué à mourir, le monde? Hé, on avait combien de morts le 17 mars? Pas beaucoup, hein? Puis toi, tu avais dit que c'était fini. Comment ça se fait qu'on est rendu à 473 700 décès, Alexis? Si ton petit fan club, ton petit gang de rue, ta petite gang de rue n'est pas capable de te poser des questions, puis de te demander des comptes. Moi, je te demande des comptes, mais tu n'auras jamais le courage de me répondre, parce que des gens comme toi, ça n'a pas de courage. Les gens qui allument les feux, les pyromandes, ils n'ont pas de courage, ils se sauvent. Tu n'auras pas le courage de répondre à ça. Pourquoi tu avais dit le 17 mars, c'est fini? Puis qu'on est rendu à 473 700 décès. Les points chauds qui alimentent le grand nombre de nouveaux cas sont les États-Unis, le Brésil et l'Inde. Les États-Unis ont enregistré près de 2 324 000 nouveaux cas et approchent les 121 000 décès, ce qui représente environ le quart des décès signalés dans le monde. Au cours de la semaine, se terminant le 21 juin, les États-Unis ont enregistré une augmentation de 25 % de nouveaux cas. 25 États ayant signalé plus de nouveaux cas que la semaine précédente et l'Arizona, le Texas et la Floride ont enregistré un nombre record de nouveaux cas. CNN a rapporté qu'une nouvelle étude estime que jusqu'à 8,7 millions d'Américains qui ont signalé des symptômes pseudo-grippaux, mais n'ont pas reçu de test en raison d'un manque de kit de test à l'époque, peuvent avoir eu le COVID-19 en mars, mais n'ont jamais été diagnostiqués. Le Brésil est devenu le deuxième pays à dépasser le million de cas. Il a enregistré environ 1 106 500 cas et environ 51 300 décès. Les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés en raison d'une sous-déclaration et d'un manque de tests généralisés. La Russie a enregistré environ 600 000 cas de plus et 8 300 décès, bien que le faible nombre de morts en Russie ait été remis en question à plusieurs reprises par les critiques. La Russie maintient que ces chiffres sont exacts. L'Inde, qui a levé son verrouillage de trois mois, a enregistré plus de 440 200 cas et plus de 14 000 décès. Les chiffres pourraient être plus élevés en raison d'incertitude concernant la déclaration dans les zones rurales. En plus du Brésil, deux autres pays d'Amérique du Sud ont augmenté régulièrement et se rapprochent maintenant du Royaume-Uni, qui a enregistré le cinquième rang mondial avec près de 308 000 cas. Il y a plus de 43 000 décès. On a vu ce matin, aux infos, si vous suivez ça, Euronews nous disait qu'on a une recrudescence de cas. Je pense qu'il y a eu 8 000 nouveaux cas signalés, je pense, hier ou avant hier, en Angleterre. Le Pérou a enregistré environ 257 500 cas et plus de 8 200 décès, tandis que le Chili suit de près avec environ 251 800 cas et plus de 4 500 décès. Les deux ont passé les anciens hotspots d'Espagne et d'Italie, la principale région préoccupante étant passée de l'Europe aux Amériques. Le Canada a enregistré plus de 103 600 cas et plus de 8 500 décès. Alors que le Texas atteint un niveau record dans de nouveaux cas, le gouverneur Greg Abbott, un gouverneur républicain pro-Trump, resserre les règles de collecte. Et même Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, s'est distancié de Trump, hier ou avant hier. Trump qui disait, si on est dans cette situation-là, c'est parce qu'on fait plus de tests que tout le monde, DeSantis a dit, non, ça n'a rien à voir avec les tests, mon chum, là. Voyons, t'es atteint du virus, test ou pas test, puis t'en meurs, test ou pas test, t'es pas le test qui vient te faire mourir, là, puis qui te donne le virus, c'est que tu l'as déjà, puis ça continue à se propager, puis on le sait, la plupart des gens n'auront aucun problème. Et ça, c'est important de comprendre ça. Si t'es fort, si t'as un bon système immunitaire, t'es en santé, le virus ne viendra pas te créer un problème à toi, mais toi, tu l'as, puis tu pourras le donner à quelqu'un de plus faible, qui lui ou elle va avoir des problèmes, ou de plus âgé, qui sont vraiment la clientèle cible de ce virus-là. Et c'est ça qui est important de comprendre. Le gouverneur Abbott, un républicain, resserre les règles. Et ça, ça nous vient d'hier, ça aussi, donc c'est récent. Le gouverneur Greg Abbott a sévèrement averti les Texans de la propagation endémique du coronavirus qui a amené l'État à un nouveau sommet mardi de plus de 5000 nouveaux cas une seule journée. Pourtant, Alexis Cossette-Trudel avait prévenu le monde entier. Le grand scientifique, chercheur, dans son sous-sol d'Outremont, parce qu'il doit être retourné chez ses parents, sa femme le laissait tomber, apparemment pour des raisons très sérieuses. Le grand scientifique du sous-sol de ses parents, à plus de 40 ans, se retrouve encore à vivre chez ses parents. Le grand docteur, Alexis Cossette-Trudel, nous a dit que c'était fini le 17 mars. L'hydrochloroxyne est là, c'est sauvé, le monde est sauvé. Et mardi, le 23 juin, le Texas a enregistré 5000 cas une seule journée, disant que les Texans devraient rester à la maison. C'est ce que Greg Abbott, un grand républicain, un gouverneur républicain, grand supporteur de Donald Trump, qui vient dire aux Texans, « Vous devriez rester à la maison à moins d'avoir de bonnes raisons de s'aventurer. » Petit job à Trump, indirectement, pour ses rallies politiques. Abbott, mardi, en fin d'après-midi, a donné aux autorités locales plus de pouvoir pour limiter les rassemblements publics lors du week-end du 4 juillet. Il a élargi la capacité des maires et des juges de compter à restreindre les rassemblements en plein air à plus de 100 personnes contre la limite précédente de plus de 500 personnes. Donc, ici, tu as un grand supporteur de Donald Trump, le gouverneur républicain du Texas, qui vient se distancier totalement de l'administration de Donald Trump. Abbott a clairement indiqué qu'il appartiendrait aux villes et aux comtés de décider si des masques seront nécessaires lors des rassemblements de masques. J'ai autorisé les responsables locaux à avoir le pouvoir d'établir des règlements dans les rassemblements de 100 personnes ou plus, a-t-il déclaré. Abbott a également demandé à la Texas Health and Human Services Commission de promulguer des règles d'urgence qui fournissent des normes et des procédures strictes en matière de santé et de sécurité liées au COVID-19. Pour les garderies du Texas. Environ huit semaines, après huit semaines de réouverture, parce que le Texas avait été un des États à réouvrir le plus rapidement, les mouvements ont été un changement pour Abbott, qui a également adopté un ton plus urgent dans ses déclarations publiques cette semaine. Donc, on voit le changement ici. Donc, vraiment important, on se distance totalement de l'administration. Dans notre champ, les nouveaux cas de COVID-19 ont bondi de 25 % la semaine dernière. L'Arizona, la Floride et le Texas s'établissent des records. Donc, on voit vraiment, les États-Unis ont enregistré une augmentation de 25 % des nouveaux cas au cours de la semaine, se terminant le 21 juin. Bien, je ne sais pas ce qui est arrivé, Alexis. Tu nous avais dit le 17 mars que tout était fini. on avait l'hydrochloroxyne qui venait de tout régler. Vraiment aberrant. Donc, on voit que c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé dans le monde. Vraiment, vraiment, c'est terminé. Pour l'hydrochloroxyne, on regarde ça ici, c'est vraiment le 15 juin. La FDA met en garde contre l'utilisation de l'hydrochloroxyne ou de la chloroquine pour la chloroquine pour le COVID-19 en dehors de l'hôpital ou d'un essai clinique en raison du risque de problème de rythme cardiaque. Naturellement, ça ne vient pas changer l'utilisation de ce médicament-là qui était conçu pour le paludisme, le lupus ou la polyarite rhumatoïde. Sur la base d'analyse en cours et des données scientifiques émergentes, la FDA a révoqué l'autorisation d'utilisation d'urgence pour utiliser l'hydrochloroxyne ou la chloroquine pour traiter le COVID-19 chez les patients hospitalisés. Donc, voyez-vous, c'est fini. Parce que c'était du n'importe quoi. Mais c'est sûr que ça aurait pu être une avenue et on peut s'accrocher à toutes sortes de bouées. Mais avant d'avoir fait la promotion de l'utilisation de ce médicament-là, tu aurais dû t'assurer que c'était non dangereux. Ce que Alex Cossette-Trudel n'a pas fait. Il a sauté là-dedans, lui, parce qu'il avait vu qu'un certain médecin avait prétendu patati et patata. Mais c'est parce que le patati et patata, c'est pas comme ça que tu gères la santé du monde. Oh, et patati et patata, c'est bon! Oh, et patati et patata, prenez donc ça! Oh, et patati et patata, il n'y a vraiment aucun danger. C'est parce que la santé des gens, c'est pas, ça repose pas sur le patati et patata, Alexis. Puis comme t'as pas fait de recherche parce que t'en fais jamais, parce que t'es paresseux puis t'es pas là pour faire une recherche, t'es juste là pour avancer ton agenda PayPal, ben, ça donne ça mon chum, t'es discrédité sauf chez ta banque de faibles d'esprit. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est loin d'être fini et qu'on est loin d'être même rendu à la deuxième vague. C'est exactement le même modèle que la grippe espagnole. Je sais pas où ça va se rendre, mais je peux dire une chose, c'est pas des bonnes nouvelles, vraiment pas. Des bonnes nouvelles pour qui que ce soit, surtout quand t'as un président qui prend ça tellement à la légère, puis encore aujourd'hui, le 20, avant hier, puis hier et avant hier, dans ces rassemblements politiques, ils prenaient ça à la légère. Hé, êtes-vous capable de réaliser que le gouvernement américain de Donald Trump n'a aucun plan, aucune stratégie pour faire face à la pandémie? Aucune. Puis qu'on a éliminé tout le CDC, puis les Fauci, puis tous les médecins de la place publique, t'es entend plus, on les a... possibilité de s'exprimer en public. Hier, le Fauci qui était devant le comité sénatorial, où il a prévenu qu'on était loin d'être sortis de l'auberge, puis qu'il fallait vraiment pas baisser les bras, mais ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas entendu Dr. Fauci, qui est le représentant du Control Disease Center, et que tu n'as aucune stratégie, aucune stratégie du côté de Donald Trump, aucune stratégie pour essayer de lutter, contraindre au niveau national cette crise-là. C'est vraiment révélateur puis aberrant. Et si tu as se demander si vraiment Donald Trump veut se faire réélire, on dirait qu'il ne veut vraiment pas se faire réélire, puis qu'il veut causer le plus de dommages possible aux républicains. Parce que c'est ça qui semble être en train de se produire. C'est vraiment aberrant de voir que le président des États-Unis, l'administration Trump n'a aucune stratégie, on est rendu à 120 000 morts, il y a un retour de recrudescence des cas dans plus de la moitié du pays, puis il n'y a toujours pas de stratégie, puis il est toujours en train de minimiser, puis même de ridiculiser ceux qui veulent agir, prendre des masques, respecter la loi, de la distanciation sociale. Wow, moi je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui tombe pas rond, mon chum. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !